Souvent, tout ce qui est un peu écolo, c'est vu comme des contraintes, il ne faut pas consommer, il faut trier, les personnes ne trouvent pas ça très fun. Et là, le but, c'est vraiment de plutôt voir le côté positif de cette transformation, de se dire qu'on peut imaginer la ville qu'on veut demain et ça peut être quelque chose de très positif, de très joyeux, de très inclusif, quelque chose qui nous fait un petit peu rêver. Avec cette approche-là, c'est vrai que ça donne beaucoup plus envie, on est plus dans la construction que dans la lutte et je pense que c'est le point fort des villes en transition, c'est de voir ce qu'on peut construire ensemble, ça nous donne aussi du sens à ce qu'on fait et ça nous donne aussi l'impression d'avancer tous ensemble vers quelque chose de positif.